Quels chiffres ne vont pas avec les autres? 1, 2, 3 et 5. Il faudra, à la place du 5, il faudra avoir un 4 parce que sinon ça fait 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Il n'écrit pas où je parle, ça va falloir le calibrer. Donc, 1, 2, 3, 4 et là, ce n'est pas 4 qu'on a, c'est le 5. Tu dis que ça ne fonctionne pas. Non, parce que sinon ça fait 1, 2, 3, 5. On dirait qu'on n'a pas le tour de côté. Excellent ça! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu un autre intrus? Un intrus qui est différent? Je vais choisir ceux qui ont encore des idées sur leur épaule comme ça. Moi, j'en ai. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Donabelle? Non, regarde, parce que le 5 est l'unique plus petite que les autres. Et c'est un peu comme le zigzag. Ok, tu dis qu'il est fait avec des zigzags alors que les autres sont faits avec des gros traits. Parfait. En 3! Zigzag. Le 5 parce qu'il est en zigzag. C'est une très bonne raison aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres raisons? Est-ce qu'il reste des petits doigts levés? Toi? Le 2, le 3 et le 5 ont des coins, mais pas là. Ah! Regarde ça si c'est intéressant. Dans le 2, il y a des lignes qui sont brisées. Dans le 5 aussi, mais pas dans le 1. Oh! J'aime ça! Lignes brisées. Donc, le 1, il ne va pas là parce qu'il n'y a pas de lignes brisées. Ah! Ça, j'aime ça. C'est une belle raison mathématique. Oui! Parce que le 2, le 1 et le 5 ont des couleurs, mais le 3, il n'y en a pas. OK! Le 3 parce qu'il est blanc. Alors que les autres sont en couleur. Excellent! D'autres choses? Oui? Je pense que le 3 et le 5 sont impaires. Ils sont impaires? Oui. OK! Puis, il y en a-tu un autre qui est impaire? Oui. Oh! Donc, ça veut dire que le 2, lui, est-tu impaire? Oui. Donc, le 2 ne va pas avec les autres parce qu'il est paires. Il tombe trop long. OK! Je ne sais pas pourquoi. Donc, le 2, c'est un nombre pair. Prouve-moi non avec tes doigts que 2, c'est pair. Il peut danser! C'est vrai que 2, c'est pair. OK! On regarde 3 maintenant. Montre-moi 3. 1, 2, 3. Oh! J'en ai un qui ne peut pas aller danser. Puis, montre-moi donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ne peut pas aller danser. Donc, c'est vrai que le 2, c'est le seul qui est pair. Regarde bien ici. Entre le 1 et le 2, il y a combien de différences? 1. Entre 1 et 2, il y a combien de différences? 1. Juste 1. Entre 2 et 3, il y a combien de différences? 1. 2. 1. 1. Puis, entre 3 et 5? 2. Oh! Je pourrais-tu dire que 5, c'est l'intrus parce que les autres ont tous juste 1 de différences? Oui! OK!